Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes lundi, je suis dans ma salle de bain, il doit être 7h20 peut-être et je suis en train de me préparer pour partir. Ce matin je suis seule, c'est pour ça que je filme dans la maison puisque les enfants sont partis chez leur papa hier soir à 18h à peu près. Du coup, pour moi ça va être une semaine assez cool, je dois le dire parce que je vais pouvoir vivre à mon rythme, travailler un peu, même si comme vous voyez j'ai toujours d'horribles cernes, c'est une catastrophe, j'ai encore très mal dormi cette nuit. Je n'ai plus les effets que j'avais en fin de semaine, c'est-à-dire l'état fiévreux, la sensation d'état fiévreux, etc. Je n'ai plus ça. Donc je pense que c'était vraiment l'arrivée de mes règles en fait qui a provoqué ça. Donc on verra le mois prochain si ça réitère, mais si c'est le cas j'irai voir un gynécologue parce que c'est quand même assez bizarre je trouve. Et puis un gynéco, je ne sais même pas si c'est le gynéco qu'il faudrait que je voie, c'est peut-être plutôt l'endocrino à qui il faudrait que j'en parle. Il est possible en fait que le traitement ne convienne pas, mais bon pourtant sur les autres aspects, visiblement ça va plutôt bien. Donc on verra bien. Bon je pense qu'il doit être l'heure que je parte puisque j'allais dire que je n'ai pas l'heure, mais si je vais me mettre ma montre. Ah bah oui, il est clairement l'heure que je parte, je vais aller juste chercher un élastique. Je n'ai rien mangé, donc il faut que je me trouve un truc à emmener. Et puis voilà. Du coup je vous reprendrai ce soir, après mes courses, quand je rentrerai à la maison. Ce n'était pas très net, mais il est 16h25. Et je suis déjà rentrée chez moi. C'est trop cool. Ma chef est passée pour nous dire qu'aujourd'hui on finissait à 16h. Donc c'est top. Donc là je suis déjà rentrée. J'ai récupéré le linge dans le sèche-linge, que j'ai ajouté à celui de ce matin. Donc là je vais remonter et chercher l'autre linge dans le lave-linge pour le mettre dans le sèche-linge. Et puis j'en relancerai un autre ce soir. Et en fait en attendant, désolée on va être un petit peu dans le noir. Et j'ai mis aussi le four à préchauffer pour faire cuire du pain. Parce que j'ai du pain dans le congèle, ça me prend de la place. Et j'allais aller acheter du pain à la boulangerie pour manger un petit truc là pour le goûter. Et en fait je me suis dit, bah non après tout j'en ai dans le congèle. Donc au moins ça me fera de la place. Donc j'ai décongelé une baguette de pain. Que je vais du coup faire cuire et manger chaude. Là pour le goûter, pas tout évidemment. Alors hier soir en fait j'étais trop contente. Avant d'aller me coucher, j'avais terminé ma commande. Je me suis dit mais c'est trop cool. Et j'ai voulu du coup l'emballer. Pour pouvoir l'expédier ce matin. Sauf que comment vous dire que je suis un boulet. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Au moment de la mettre en paquet, évidemment le rouleau d'essuie-tout, je voulais l'enrouler. Logique. Mais pour l'enrouler, il faut pressionner les carrés les uns avec les autres. Donc il fallait poser des pressions. Donc je vais faire ça là. En même temps que je vais prendre mon goûter, je vais poser les pressions sur tous les carrés de l'essuie-tout. Et puis ensuite, j'aurai plus qu'à préparer l'envoi. Voilà. Donc je vais faire ça ce soir. Je dois aussi envoyer mon rib à la cliente qui m'avait passé commande. Du coup, pour qu'elle puisse valider son paiement. Et puis ensuite, je mangerai, je pense. Et puis je reprendrai un petit peu de couture. Je pense en faire un petit peu toute la soirée. Je vais y aller tranquillou. Mais je me dis qu'au moins, c'est ça de fait. Donc voilà. Là, je vais prendre mon goûter. Je vais peut-être commencer à plier un peu le temps que le pain cuise. Et puis ensuite, go les pressions. Bon, les amis, je vous reprends. On est le lendemain. Il est 7h. Donc je viens de finir de me préparer. Et je vais... Oh, la lumière suive. Je vais descendre, tout simplement, déjeuner. Là, j'ai fini de me préparer façon de parler. Comme vous le voyez, le matège n'est pas exceptionnel pour aller travailler. Étant donné que je porte le masque, elle ne voit pas franchement l'utilité. Ben, autant faire des caisses. Je vais allumer. Hop. 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 Alors, il y en a une, normalement, qui va venir manger. Ah bon ? Elle avait laissé ses gammoles dehors. En fait, quand je suis partie hier matin, Père Nel était en train de déjeuner. Enfin, de déjeuner. Je me comprends, elle mangeait, quoi. Et du coup, comme je devais partir, je lui avais sorti ses gammoles. Et là, je vois qu'en fait, elles sont toujours dehors. Donc elle a dû manger, ils sont contents. Du coup, moi, je vais en profiter pour manger un petit truc vite fait. Je vais prendre mon médicament, mettre mes chaussures. Je pense que je vais ranger un petit peu la cuisine aussi. Et puis, je vais gentiment partir. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire hier soir. Je suis très contente. Donc ce soir, je m'occupe uniquement de l'expédition. Puisque, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de demander l'adresse, en fait, pour l'envoi. Donc maintenant, c'est bon. Je l'ai. Bon, alors du coup, ça va passer par Mondial Relais. Parce que j'ai fait les simulations comme c'est pour la Belgique. Sinon, j'en ai pour 15,50 euros. Donc, je suis désolée, Christine. Je sais que toi, tu préférais par la poste. Mais honnêtement, 10 euros d'écart de frais de port. Bah non, quoi. Je trouve ça... Après, c'est vrai que c'est une grosse commande. Mais c'est quand même... Je trouve que ça fait cher de frais de port, quoi. Donc voilà. Du coup, là, je vais faire un petit peu de ménage. Je pense, avant de partir, j'ai une petite demi-heure. Donc, je vais en profiter. Puis, je vous reprendrai ce soir. Normalement, je termine encore à 16 heures. Eh, les amis, je vous reprends. Il est 16h35. Je suis rentrée à la maison. Ma journée est terminée. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas une bonne journée. Je n'avais quasiment pas de boulot. Je me suis tapée le repassage. Je me suis brûlée. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Mais je me suis brûlée le côté de la main. Je ne suis vraiment pas douée. En même temps, les machines industrielles, ce n'est pas du tout la même chose qu'une centrale à vapeur qu'on peut avoir à la maison. Donc, j'avoue que je m'en serais bien passée. Je n'ai pas du tout aimé ça, en fait, le repassage industriel. Donc, ouais, il était temps que je rentrais à la maison. J'étais bien contente. Là, j'avoue que je caille un petit peu. Je vais peut-être remonter les radiateurs. Je les avais baissés parce que, en fait, je trouvais qu'il faisait trop chaud. Mais là, on est passé du tout autour, en fait. Voilà. Je mets à 4,5. La tortorelle. Je vais mettre à 4,5. On va voir ce que ça donne. Mais j'avais redescendu à 4. Et en fait, ouais, non. Je n'étais même pas à 4, en fait. J'avais redescendu en dessous de 4. C'est pour ça qu'il fait froid. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux retourner dehors, déjà ? Je viens de rentrer. Ta chatte, social, elle est déjà sortie. Dans 10 minutes, elle va gratter à la porte pour que je lui rouvre. Parce que, dehors, il faut. 4,5. Et 4,5 dans la cuisine aussi. Je ne sais même pas si il y a à col. Là-bas, ils ont cassé un verre comme ça. Alors, ça, c'est la bonne blague du jour. Bon, il y a un verre qui a été cassé sur le radiateur. Ah oui, non, alors celui-là, par contre, il est à 5. Ça ne va peut-être pas le faire. Donc, voilà, les radiateurs sont un petit peu augmentés. On va voir si ça réchauffe dans la soirée. Là, je vais me poser 5 minutes. Mais vraiment juste 5 minutes pour prendre un goûter. Parce que j'ai un peu faim. Et puis, ensuite, je vais aller prendre un bain. Est-ce que je dois me laver les cheveux ? Puis, j'ai besoin de me réchauffer. Et clairement, il n'y a que dans le bain que j'arrive à me réchauffer. Et puis, ensuite, je mettrai mon pyjama avec mon pilou-pilou. Comme ça, je serai bien chaude pour la soirée. Ensuite, je vais m'occuper de l'expédition du colis. Du coup, de la commande que j'ai finalisée hier. Il faut que je fasse les photos aussi. Voilà, du coup, je vais prendre mon petit goûter. Alors, j'ai encore mon panier de linge d'hier à ranger. Et ce matin, avant de partir, j'ai eu le temps de ranger ma cuisine. Je n'en reviens même pas moi-même. Je me suis levée. Bon, alors, quand je dis ranger, c'est une façon de parler. Parce que j'ai lancé mon lave-vaisselle. Donc là, il faut que je le vide et que je le remplisse avec tout ça, en fait. Mais autrement, le reste, voilà, j'avais tout ramassé. Et j'ai fait ça vite fait. Les plans de travail ne sont pas nettoyés, la table non plus. Vraiment, c'est juste du rangement. Parce que, voilà, je me suis levée à 6h30 et que je partais qu'à 7h30. Et donc, du coup, j'ai eu du temps. Voilà, bon, je vais prendre mon petit goûter. Puis, je vais aller prendre un bon bain chaud. Je vous reprends, il est 19h30. On ne la voit même plus. Voilà, je suis en charmant de compagnie. Mademoiselle Pernel est rentrée parce qu'il est plus dehors. Je ne suis pas sûre qu'elle reste là longtemps. Mais bon, elle va dormir un petit peu, je pense. Du coup, là, je suis en train de préparer à manger de l'autre côté. Comme vous le voyez, je sors de la douche. J'ai encore un panier de linge à plier. Il faut que je relance une lessive. J'ai un lave-vaisselle à vider et à re-remplir, du coup. Et puis, un panier à ranger aussi. Du coup, demain, j'ai mon entretien individuel avec ma patronne. Donc, on va voir aussi comment ça va se passer. J'espère que je ne vais pas repasser ma journée au repassage parce que, clairement, ça ne m'a pas plu. Je lui dirai, d'ailleurs, parce que ce n'est pas un secret, clairement. Du coup, ce soir, en fait, quand je suis rentrée, j'ai pris mon petit goûter. J'ai regardé un peu la télé. Je suis allée prendre un bain. Là, je suis en pilou. Bien au chaud. Je me suis un petit peu mise sur mon ordinateur aussi. J'ai regardé des petits vlogs. En fait, je me suis fait une soirée tranquille. Une soirée tranquille comme je n'en fais pas souvent. Voilà. Donc, ça fait du bien pour une fois. Puis, comme ça, je vais pouvoir aller me coucher tôt aussi. Au départ, je m'étais dit, vu que je termine à 16 heures, je rentre et je fais une sieste. Comme ça, après, je peux gérer plein de trucs ce soir et aller me coucher tard. Et finalement, je n'ai pas fait de sieste parce que j'avais froid. Et je me suis dit, aller prendre un bain, ça va me réchauffer. Donc, j'ai préféré aller prendre un bain. Voilà. Du coup, Miss Pernel, elle va squatter le canard. Je pense, pendant que je vais manger, en espérant qu'elle ne va pas venir quémander dans mon assiette parce qu'il n'y a rien de tel qui m'insupporte. Et ensuite, si je dois préparer l'envoi du colis aussi, j'ai descendu mon ordinateur exprès. Je l'imprime là-haut, mais je peux le faire ici. Puisque maintenant, là... Bah oui, oui, j'en conviens que je te dérange, mais c'est que tu me fais mal. Elle mulotte, en fait. Vous savez, avec ses pattes, là, et puis... Dans mes pieds. Et on recommence. Mulotte dans le canapé. Voilà. Non, mais je rêve. C'est incroyable ce qu'elle a grossi. Oui, oui. Je pense que c'est l'hiver qui fait ça, mais je n'en reviens pas. Elle qui était si fine avant, elle a des fesses maintenant. Bon, du coup, je vais vous laisser, je pense, parce que... Je vais enchaîner ma soirée, mais je vais enchaîner à aller me coucher direct. Donc, comme je vais essayer de monter mon vlog en même temps que je vais y faire tout ça, ça va se faire tranquillou, mais du coup, je préfère clôturer maintenant. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais peut-être appeler les enfants ce soir. Je suis un peu hésitante, parce que je... J'ai toujours un peu peur de leurs réactions, enfin, qu'ils me disent qu'ils veulent rentrer, ou... Je ne sais pas trop. Mais là, c'est vrai qu'ils sont partis depuis dimanche, il me manque un petit peu, et je ne me vois pas passer toute la semaine sans les appeler, donc je pense que je vais les appeler. Là, pendant que je fais à manger, et puis... Après, je vais manger, et je vais enchaîner. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Et puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée. Je pense vlogger sur une journée demain. On verra bien. Gros bisous ! À demain !